Bonjour! Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre les équations de second degré graphiquement et aussi par factorisation. Alors, pour commencer, nous allons commencer à résoudre graphiquement. Alors, une équation de second degré, c'est une équation sous la forme générale, comme nous avons appris dans la dernière unité. Sauf qu'ici, la forme générale est égale à zéro au lieu d'être égale à y. Ici, dans ce cas-ci, a ne sera jamais égale à zéro. Quand on dit de résoudre une équation, ça veut dire qu'on veut déterminer les racines de l'équation, fait que les zéros de l'équation. Et, finalement, les zéros, les abscisses à l'origine d'une fonction de second degré, sont les solutions ou les racines de l'équation du second degré correspondant. Fait que les zéros sont la solution. Alors, ici, on a l'équation x au carré moins 6x plus 8 égale à zéro. On va résoudre l'équation à l'aide du graphique de la fonction correspondante. Donc, avec l'équation de second degré, on va voir, ici, si on factorise, on aura x moins 2, x moins 4, qui est égale à zéro. Donc, on va remplacer, on va avoir x moins 2, qui est égale à zéro. Et, on va avoir x moins 4, qui est égale à zéro. Donc, si on isole les x dans chaque situation, on va avoir x égale à 2. Et, on va avoir x égale à 4. Fait que si vous n'êtes pas familier avec ces étapes-ci, retournez dans les vidéos précédentes, s'il vous plaît. Donc, comme on peut voir ici, nos zéros sont 2 zéros et 4 zéros. Alors, si on regarde juste la fonction du second degré avec le y au lieu d'avec le zéro, bien, si on venait factoriser comme on a fait, on serait quand même capable de venir déterminer les zéros. Parce que les zéros, ce serait x égale à 2 et x égale à 4, comme nous avons vu dans l'unité précédente. Fait que pour vérifier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer par chaque valeur de x trouvée. Donc, on va calculer pour x égale à 2 et on va calculer pour x égale à 4. Parce que, si tout est beau, on devrait obtenir zéro. Donc, je remplace, on a 2 au carré, moins 6 fois 2 plus 8. Ensuite, on va continuer. Donc, on a 4 moins 12 plus 8 et on obtient zéro. Donc, notre côté gauche est égal à notre côté droit. Fait qu'ici, notre côté droit, c'était le zéro. On va faire la même chose pour x égale à 4. Donc, ici, notre côté gauche, c'est l'équation. Fait qu'on va avoir 4 à l'exposant 2, moins 6 fois 4 plus 8. On va donc avoir 16 moins 24 plus 8 et on obtient zéro. Donc, oui, notre côté gauche est égal à notre côté droit. Et donc, on a pu vérifier. Quand on fait la résolution d'une équation du second degré, on a 3 résultats possibles. On a 2 racines réelles distinctes. Fait que ça veut dire qu'on a 2 zéros. On a 2 racines réelles égales. Donc, on a 1 zéro. Ou on n'a aucune racine réelle. Donc, aucun zéro. Fait qu'ici, lorsqu'il n'y a aucun cas, c'est parce qu'il n'y a aucune intersection avec l'axe des x. Alors, si on regarde le numéro 2, sans résoudre l'équation, détermine le nombre de racines pour chaque équation du second degré ci-dessous. Alors, ici, pour la première, on voit qu'on a x1 et on a x2. Donc, on a ici 2 racines réelles distinctes. Parce qu'on a x1 et on a x2. Pour le B, on voit qu'il n'y a aucun point d'intersection avec notre axe des x. Ou notre axe des abscisses. Donc, ici, nous n'avons aucune racine réelle. Donc, on peut aussi dire qu'il n'y a aucune solution. Finalement, le C, on voit qu'on a un point d'intersection. Donc, ici, on a 2 racines réelles égales. Puis, ça, c'est parce qu'on a x1 qui est égal à x2. Alors, ici, vous allez utiliser Desmos pour venir trouver les équations, ou pour résoudre les équations suivantes. Fait que faites pause, allez mettre les équations dans Desmos, puis revenez comme ça, on peut corriger ensemble. Donc, ici, pour le A, vous allez voir dans Desmos que les zéros obtenus sont moins une demi zéro et trois zéros. Donc, ça veut dire qu'on a les solutions qui sont x égale à moins une demi et x égale à trois. Ensuite, pour le B, dans Desmos, vous allez voir que pour les zéros, il n'y en a aucun. Donc, ça veut dire que nous n'avons aucune solution possible. Finalement, pour le C, vous allez voir dans Desmos que le zéro obtenu est moins une demi zéro. Alors, ça veut dire qu'on a x qui est égal à moins une demi et donc on a une racine double. Alors, on a un seul, une seule solution. Maintenant, nous allons voir comment résoudre par factorisation. Alors, on peut résoudre l'équation du second degré en l'écrivant sous la forme A x au carré plus B x plus C égale à zéro, puis ensuite en factorisant, en posant chaque facteur égal à zéro. Alors, ici, on va résoudre en utilisant la factorisation. Alors, on vient faire notre produit somme. Donc, M x N, M plus M, donc c'est A x C. Ici, on a 1 x moins 3, donc on a moins 3. Ici, c'est égal à B, donc on a égal à 2. On vient trouver les facteurs de moins 3, donc on a 3 moins 1. Alors, puisque A est égal à 1, je peux simplement venir me mettre directement dans ma parenthèse. Et puisque c'est égal à zéro, ça veut dire que je dois avoir deux possibilités. J'ai x plus 3 égale à zéro et j'ai x moins 1 égale à zéro. Donc, x est égal à moins 3 et x est égal à 1. Donc, les deux solutions sont x égale à moins 3 et x égale à 1. Pour le prochain, pour le B, fait que comme vous pouvez voir, on doit venir assurer que l'équation est égal à zéro. Donc, on va venir envoyer nos termes du côté gauche. Donc, on a 2x au carré moins 5x plus 3 moins 1 qui est égal à zéro. Je vais faire mes termes semblables, fait que j'ai plus 3 et moins 1. Donc, j'ai 2x au carré moins 5x plus 2 égale à zéro. Et là, je peux factoriser. Alors, j'ai A fois C. Oups, pardon. M fois M, donc A fois C. Donc, ici, c'est 2 fois 2, donc 4. Et ensuite, on a M plus N qui est égal à B. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est moins 5. Donc, on a moins 1 fois moins 4. Bien, moins 1 fois moins 4, c'est égal à moins 5. Donc, on vient faire notre regroupement. On a moins 4x moins x plus 2 qui est égal à zéro. On fait nos facteurs communs. Donc, on a 2x qui est égal à x moins 2. Et ensuite, on a moins 1, x moins 2 qui est égal à zéro. Donc, on a 2x moins 1 et x moins 2 qui est égal à zéro. Donc, nous avons 2x moins 1 égale à zéro. Donc, x est égal à une demi. Quand vous isolez pour x, on a ici x moins 2 qui est égal à zéro. Donc, x qui est égal à 2. Donc, nos solutions sont x égale à 1,5 et x égale à 2. Pour le C, ici, on factorise. Donc, on a x en commun. Il nous reste 3x plus 5 qui est égal à zéro. Donc, on voit que x est égal à zéro. Et on a 3x plus 5 qui est égal à zéro. Donc, x. On vient isoler. Donc, 3x égale à moins 5. Et on divise par 3. On a x qui est égal à moins 5 tiers. Donc, on a ici deux solutions. Comme vous pouvez voir, quand on est capable d'isoler un x ou de factoriser un x, pardon, ce x va toujours être égal à zéro. Parce que si x est égal à zéro, ça veut dire que le tout va être égal à zéro. Finalement, avec D, nous allons continuer. Ici, on va factoriser. Donc, m fois n égale à a fois c. Donc, on a 1 fois 16 qui est égal à 16. m plus n égale à b. Donc, moins 8. On trouve les facteurs de 16. Donc, on a moins 4 et moins 4. Donc, on a x moins 4 fois x moins 4 qui est égal à zéro. Ce qui veut dire qu'ici, on a donc x moins 4 au carré égale à zéro. On peut faire la racine carrée des deux côtés. On va avoir x moins 4 qui est égal à zéro. Donc, x qui est égal à 4. Puis ici, on a une racine double. Donc, on a ici une seule solution. Ici, nous allons continuer et nous allons trouver les abscisses à l'origine. Donc, les abscisses à l'origine veut dire que y est égal à zéro. Donc, ici, on a zéro égale à moins x au carré moins 4x plus 5. Pour faciliter, on va simplement changer le signe de chaque terme que nous avons. Donc, je vais avoir x au carré plus 4x moins 5 égale à zéro. Parce que, peu importe, ça va nous donner le même résultat. On vient faire notre produit somme. Fait qu'ici, je vais juste sauter l'étape, mais c'est important si vous avez besoin de faire votre produit somme. Donc, on va obtenir x plus 5 fois x moins 1 qui est égal à zéro. Ce qui veut dire que x plus 5 égale à zéro. Donc, x est égal à moins 5. Donc, ça, c'est notre première solution. Et nous avons x moins 1 égale à zéro. Donc, x est égal à 1. Et ça, c'est notre deuxième solution. Donc, ici, ça veut dire que les abscisses à l'origine sont moins 5, zéro et 1, zéro. Fait qu'ici, c'est super important. Quand on demande les abscisses à l'origine, on demande les coordonnées des points. Ensuite, pour le b, on va faire la même chose. Donc, zéro égale 3x au carré moins 13x plus 4. Ici, je ne vais pas changer les signes. C'est juste de l'autre bord. On avait x au carré qui était négatif. Donc, pour simplifier, on l'a mis positif. Donc, on va venir faire le produit somme encore une fois. Fait qu'on va déterminer qu'on va avoir moins 12x moins x plus 4. Facteur commun, on a 3x, x moins 4. Et on a moins 1 qui nous donne x moins 4. On a donc x moins 4 fois 3x moins 1. Alors, si on fait x moins 4 égale à zéro, on obtient x qui est égal à 4. Et si on fait 3x moins 1 qui est égal à zéro, on va avoir 3x égale à 1 divisé par 3 des deux côtés. Donc, x est égal à 1 tiers. Donc, ici, ça veut dire que les abscisses à l'origine sont 1 tiers zéro et 4 zéro. Ici, on va considérer la relation y égale à moins 4x au carré moins 18x moins 8. On veut déterminer les zéros et le sommet de la parabole. On va ensuite tracer le graphique de la relation et on va vérifier les résultats à l'aide de Desmos. La vérification, c'est à vous de la faire. Mais on va pouvoir déterminer nos zéros et nos sommets ensemble et tracer la parabole dans le graphique ensemble. Alors, pour trouver nos zéros, pour commencer, on va venir factoriser. Donc, on va poser y égale à zéro parce que nos abscisses sont bien sûrs lorsque y égale à zéro. Donc, on a zéro égal moins 4x au carré moins 18x moins 8. Fait que vous voyez ici comment tout est, on a un facteur commun entre chacun. Donc, on va sortir moins 2. Et il va nous rester 2x au carré plus 9x plus 4. Donc, on va factoriser. Donc, on va avoir ici 2x au carré plus 8x plus x plus 4. OK. Fait qu'ici, je suis en train de faire près du somme et je saute des étapes parce que vous devriez savoir comment le faire à ce point-ci. On a 2x, x plus 4 et on a plus 1x plus 4. Donc, au final, nous avons x plus 4 fois 2x plus 1. Donc, on va prendre nos deux parenthèses et on va poser pour égal à zéro. Donc, x plus 4 égal à zéro, ça veut dire que x est égal à moins 4. Et on a 2x plus 1 qui est égal à zéro. Donc, on a 2x qui est égal à moins 1. Donc, on a x qui est égal à moins 1 demi. Donc, ça veut dire qu'ici, on a notre r et notre s. Donc, si je viens dans le graphique, juste placer, j'ai moins 4 et j'ai moins 1 demi qui est environ ici. Ensuite, je viens trouver le sommet. Si vous vous souvenez, j'ai une belle équation pour le sommet. Donc, le x du sommet qui est r plus s divisé par 2. Donc, ici, j'ai moins 4 plus 1 demi divisé par 2. Quand je fais le tout, je vais obtenir moins 9 quarts. Donc, le x du sommet va être moins 9 quarts. Et si je remplace le moins 9 quarts dans ma formule, du début, on va pouvoir trouver le y du sommet. Donc, j'ai moins 4 fois moins 9 quarts au carré. Moins 18 fois moins 9 quarts. Moins 8. Et quand vous calculez le tout en utilisant paie de masse, comme d'habitude, s'il vous plaît, ne pas oublier paie de masse, on va obtenir 12,25. Donc, ici, les coordonnées du sommet sont moins 2,25 et 12,25. Vous pouvez le garder en fraction, vous pouvez le mettre en décimal, c'est vraiment votre choix. Ici, je sais que l'ouverture va être vers le bas parce que a est égal à moins 2. Donc, c'est négatif. Alors, ça va ouvrir vers le bas. Donc, je viens placer, j'ai moins 2,25 et 12,25. Donc, j'ai à peu près mon point ici, environ. Et là, je peux tracer ma parabole qui vient ouvrir vers le bas. On va faire deux autres questions ensemble. Donc, ici, la trajectoire d'une pierre lancée dans un ravin est modélisée par la relation du second degré y est égale à moins x au carré plus 5x plus 84 où x est la distance en mètres parcourue horizontalement et y est la hauteur en mètres au-dessus de la rivière au fond du ravin. Donc, quelle distance horizontale la pierre a-t-elle parcourue quand elle touche l'eau? Donc, ici, ça veut dire qu'on veut venir trouver nos racines parce que c'est la pierre qui vient frapper l'eau. Donc, on vient placer y égale à 0. Donc, on a 0 égale à moins x au carré plus 5x plus 84. On va isoler, faire le facteur commun. Donc, moins 1, on a x au carré moins 5x moins 84. Et on fait le produit somme. Donc, comme j'ai dit, je m'attends que vous connaissiez déjà comment le faire. Donc, vous allez obtenir x moins 12 fois x plus 7. Alors, on va voir x moins 12 égale à 0. Donc, on a x égale à 12. Et on a x plus 7 qui est égal à 0. Donc, x égale à moins 7. Cependant, ici, x égale à moins 7. La pierre ne peut pas se déplacer par en arrière. Ça veut dire que ceci est impossible parce que c'est négatif. Ici, on commence à 0 quand on lance la pierre. Donc, ça veut dire qu'ici, je ne peux pas avoir une distance négative. Alors, ça veut dire qu'au point de départ, puis même le point de départ pourrait être ici aussi, on s'entend. C'est juste que je ne peux pas retourner par en arrière. Ça veut dire qu'après 12 m, elle va toucher l'eau. Donc, on va écrire une belle phrase. Donc, la pierre a parcouru une distance horizontale de 12 m lorsqu'elle touche l'eau. Finalement, une dernière question. Les dimensions d'un rectangle sont représentées par 3x plus 1 et 2x moins 5. Son air est de 1150 cm². Donc, quelles sont ses dimensions? Alors, ici, on va venir savoir, bien, OK. L'air est égal à la longueur fois la largeur. Donc, on a 1150 qui est égal à 3x plus 1 fois 2x moins 5. Ici, on va résoudre parce qu'on veut trouver les dimensions. Donc, on veut trouver x. Alors, on va placer y égale à 0. Donc, on résoudre pour x. Alors, on a ici, on fait la distributivité. On va avoir 1150 est égal à 6x² plus 2x moins 15x moins 5. On a nos termes semblables. Donc, on a 6x² moins 13x moins 5. On va envoyer le 1150 de l'autre côté pour qu'on ait 0. Donc, on aura 6x² moins 13x moins 5 moins 1050. Donc, on a ici, avec nos termes semblables, cette équation suivante. Donc, ici, on ne peut pas factoriser. OK. Vous pouvez essayer, mais vous allez voir que vous ne pouvez pas factoriser avec des nombres entiers. Donc, on va aller sur Desmos. Fait qu'allez sur Desmos et mettez votre équation. Et vous allez voir que les deux possibilités sont avec x égale à moins 12,833 et x égale à 15. Mais, comme on a dit, on ne peut pas avoir une distance négative. On ne peut pas avoir une dimension négative. Donc, on va utiliser x égale à 15. Donc, lorsque x est égale à 15, on a la longueur qui est 3x plus 1. Donc, 3 fois 15 moins 1. On a une longueur de 46 cm. Et pour la largeur, on a 2x moins 5. Donc, on a 2 fois 15 moins 5. Donc, la largeur va être 25 cm. Alors, ici, on va voir que les dimensions du rectangle sont 46 cm par 25 cm.